Avec Pierre, Pierre va marquer les composantes du barrel 2010 qui sont en barrique. La dégustation nous a semblé satisfaisante, l'évolution se passe bien, l'élevage se passe bien. Et donc on a voulu vous faire goûter, on a fait l'assemblage au rata des volumes de chaque qualité. Donc c'est vraiment représentatif du lot. Alors, c'est le 2010. Alors qu'est-ce qui est remarquable dans ce produit à aujourd'hui ? C'est d'abord la rapidité avec laquelle le vin a absorbé le bois. La phase de bois, c'est une phase toujours très ingrate. C'est la phase de prise de bois. Donc le vin est vraiment dominé par le bois, c'est carrément planche. C'est vraiment une dégustante, on a l'impression d'avoir de la sillure dans la bouche. Donc cette phase-là est très très vite dépassée. Donc aujourd'hui, on a déjà quelque chose qui est très bien équilibré, avec un bois présent. Et on sent que le vin est là avec quand même une belle complexité, du fruit qui vient de venir, quelque chose de très puissant. Et en bouche, moi je suis vraiment séduit par la qualité de l'équilibre. D'abord c'est le soyeux et le volouté des talins, il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait. Il y a une sucrosité qui est assez impressionnante. On a l'impression qu'il y a de sucre, alors c'est vraiment sec. Les fermentations sont terminées. Voilà, ça c'est vraiment un super produit. Il est très très bon. Donc ça c'est super. Donc ça c'est de 2010. Quand on le dégustait tout à l'heure, on se disait, ça a l'air finalement supérieur, ou un ton au-dessus du 2009. Alors ce qui nous a aussi pas mal surpris, c'est finalement la réponse des carignes et des granaches de Gilles. C'est vraiment un peu ça, ça a été vendagé après les grosses crées. Ce n'est pas beau mais ce n'était pas pourri. Et finalement, quand on n'a pas l'air, ça a été vendagé. C'est le bon de la nature.